salut les amis bon ben voilà j'ai je vous fais la vidéo des dix mois de pouces là je suis je vous montrerai pas mes cheveux parce que moi j'ai pas coupé sont là mais il m'arrive un truc c'est que depuis quelques mois j'étais en arrêt pour pour dépression et non j'étais arrêté pour dépression et anxiolytiques idées anxiolytiques les antidépresseurs en deux mois j'ai repris le travail je suis encore sous traitement et j'ai encore des phases où ça ça va pas et du coup le cuir chevelu me on paie je pèse je paie tout ça parce que j'ai j'ai des trous j'ai des trous dans qui apparaissent au niveau de la tête ça me démange ça me c'est l'anxiété qui fait ça j'ai vu le médecin et ouais c'est ça se rebouche pas donc du coup je vais être obligé de couper je vais me raser la tête et je vais rester comme ça du coup avec la boule à la boule à z je vais me faire ça ce week-end donc donc voilà donc je vais là c'est j'ai mis la casquette avec les cheveux qui restent je bouche les trous mais c'est une horreur même pour le taf j'ai même pour le taf j'y vais avec un bonnet je peux plus 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 me trimballer sans 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 couvre chef donc du coup donc voilà c'est je suis ça me ça je suis dépité parce que j'avais bien avancé là dedans et cette putain de maladie me fou me fou en l'air mon truc mais bon c'est ça ça arrive d'après le médecin ça arrive c'est que ça 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 démange ça c'est même pas c'est c'est pas que ça démange c'est c'est l'anxiété qui fait que comment dire je sais plus je sais plus quel terme il m'a dit donc donc voilà donc c'est il ya des voilà les phases où je passe je fais je fais je fais ça mais ça me bouffe parce que j'étais bien parti j'avais fait j'avais fait ma coupe viking et même déjà rien que chez la coiffeuse quand elle faisait le le shampoing il y avait des cheveux qui portait et puis moi je voyais qu'il y avait des trous qui apparaissaient et tout et que quand je me grattais il y avait pas mal de cheveux qui portait donc du coup je vais je vais je vais je vais tout couper je vais tout je vais me raser la tête de nouveau et je resterai comme ça je resterai un boule à zéro donc voilà donc c'était c'était pour dire ça je pense pas que je vous mettrai la mode ma le jour où je vais tondre le mettre en accéléré ou pas j'en sais rien mais voilà c'était pour vous dire ça je j'arrête du coup le bal mon objectif mon objectif c'était un an j'en suis à dix mois c'est ça ça me ça me désespère c'est franchement ça me ça me gonfle je suis énervé mais bon c'est comme ça c'est j'ai cette maladie là qui est venu et j'en pâti puis puis voilà quoi chez je prends encore tout plein pas mal de traitements de médicaments plutôt et puis voilà donc c'était pour vous dire ça mais bon j'ai un autre objectif c'est la tête à 20 mais là bas ça va pas mais la barbe comme vous avez vu dans l'appel dans la vidéo des un mois ça pousse mais c'est comme le médecin m'a dit c'est ça veut rien dire c'est la barbe peut venir après ou pas donc avoir à surveiller donc ça me fraîchait ça me fraîchait de me raser encore de nouveau la barbe à blanc et comme la tête donc ça m'emmerderait les cheveux encore on j'avais un objectif et puis je vais pas le réaliser et là la barbe ça m'emmerderait parce que j'ai toujours eu la barbe et ça soit long court ou très court si j'ai pas ça si j'ai pu la barbe je vais déprimer encore plus quoi donc voilà bah écoutez j'ai je meurs rien je meurs fixe à notre un autre objectif c'est la barbe à défaut des cheveux maintenant donc voilà bah écoutez bah merci pour ceux qui m'ont suivi qui m'ont qui m'ont encouragé et puis ben j'espère qu'ils me suivront dans mon aventure de barbe voilà bah écoutez je vous dis à plus tard et puis merci encore allez ciao